5, 4, 3, 2, 1, quand vous voulez ! Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans Toy Toy Toys. Et aujourd'hui, j'ai un invité, une invitée, mais attention, générique. 1980, on se replonge en 1980 les amis. Et oui, pour ce générique de Dimanche Martin, vous l'avez tous reconnu, j'ai aujourd'hui la chance et l'honneur de recevoir Jennifer. Comment tu vas Jennifer ? Très bien, merci. Bon, Jennifer, on se connaît un peu, on a eu l'occasion de se voir lors de certaines manifestations, mais je vais te laisser te présenter, car effectivement, Jennifer a plusieurs personnalités, ou je dirais même plus, a plusieurs costumes. Et oui, en fait, je fais beaucoup dans tout ce qui est personnages de contes, etc. Donc, il y a beaucoup de cosplayers, il y a les Star Wars. C'est quoi un cosplayer ? Alors, un cosplayer, c'est quelqu'un qui se met dans la peau d'un personnage. Peu importe lequel, que ce soit aussi bien dans le domaine du manga ou dans les personnages de contes. Rien à voir avec un déguisement ? Non. Les cosplayers ne veulent pas qu'on utilise le mot déguisement. C'est pour la raison qu'ils interprètent le personnage, ils en prennent les mimiques, la démarche et tout, c'est ça ? Ah oui, oui. Dès qu'ils sont dans leur costume, c'est vraiment, ils sont dedans à fond. Donc, c'est vraiment... Moi, j'ai vu sur ta petite carte de visite, tu as une plaine, c'est quoi ? Tu peux nous en parler ? Oui, alors, en fait, à la base, c'est une plaine de jeux pour enfants, mais qui est aussi pour adultes. On a fait beaucoup des animations à thème, donc principalement sur les contes, mais on peut faire également de tours, en fait. Tu nous rappelles le nom ? Donc, c'est la plaine de Ferrystopia. Et on te retrouve sur Facebook, je suppose ? Exactement, donc sur la page, la plaine de Ferrystopia. En ce moment, c'est quoi ? Ou ce serait lequel personnage qui serait le plus adéquat, le mieux, qu'on voit de partout, que vous reproduisez ? Alors, celui qu'on demande le plus souvent, c'est la Reine des Neiges et Mickaël Minou. Ah, j'aurais dû mettre la Reine des Neiges, on a trop ! Bon, j'ai mis Dimanche Martin, pour la simple et bonne raison, tu fais beaucoup d'événements, beaucoup de manifestations, et donc tu vis dans les personnages que tu représentes ? Oui, tout à fait, donc voilà, à chaque fois qu'il faut faire un événement, on est vraiment à 100% dedans, et voilà, on met tout ce qu'il faut pour et pour satisfaire, évidemment, la clientèle. On peut te revoir où ces prochains mois, ces prochaines semaines ? Alors, je serai principalement au Pixel Museum de Bruxelles, et alors je fais beaucoup dans le privé. Au Pixel Museum, ça sera quel personnage ? On peut en dire un petit mot ? Tu peux nous dévoiler un peu le secret ? Alors, principalement, ce sera sur les Pirates des Caraïbes. Yes ! Donc, Jacques Sparrow ? Jacques Sparrow, évidemment. Mais c'est pas toi Jacques Sparrow ? Non, ce n'est pas moi, c'est Alan Depp, qui ressemble énormément à Jacques Sparrow, et qui est vraiment à 100% dedans, et qui le fait très 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 bien. Donc c'est carrément, comment on pourrait dire, c'est plus que du cosplay, alors ? C'est carrément... Alors, pour certaines personnes, d'abord, à la base, c'est une passion, mais pour certaines personnes, c'est vraiment... Ils sont vraiment à fond dedans. Ok, alors je suis très content, Jennifer, c'était ta première radio avec nous sur Toy Toy Toys. On va te retrouver très rapidement, très prochainement, au Pixel Museum, chez notre ami Jérôme Maton, et pour l'heure, on retourne dans les années 80. Générique, au revoir, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada